Musique Je t'en prie Alors Nicolas Richerne, kiné préparateur physique du IR83 Et moi, rebouf florian, kinésithérapeute du IR83 Musique Alors moi, ça a commencé par un stage au Sporting Club de Toulon Pendant 4 ans Et après, avec le coach Basmoudi Je suis arrivé ici au IR83 Et moi, j'ai commencé mon stage en deuxième année Ici au IR83 Et j'ai commencé à être vraiment kiné du club la saison dernière Quand l'ancien kiné est parti C'est un rôle de prévention C'est de nous masser Voilà, donc là j'ai besoin de me faire masser un peu la clavicule Voilà, parce qu'il empêche de jouer depuis 28 mois maintenant Il me masse pas Je lui demande de me masser, il me masse pas On n'a pas les aptitudes C'est pas le tribunal ici Allez, vas-y Donc, un rôle de prévention D'optimisation de la performance De soins et de suivi de la blessure Moi, du coup, c'est plus au niveau de la récupération Au niveau des massages Les straps avant les entraînements Les petits bobos, les ampoules On a blessé de longue durée On a eu Micka Mera en début de saison Avec un ligament croisé On a eu aussi à Noir L.A.G. Un ligament croisé aussi On a eu, là en ce moment, Al Mickey Avec sa blessure à la suite du match contre l'OM Qui va mieux Mais bon, qui va être absent encore un petit moment Abdel Le petit Abdel Avec sa clavicule aussi Qui est éloigné des terrains depuis un petit moment Mais qui a subi des différents diagnostics Donc un retour un peu compliqué Et Diara et Martin Qui sont en phase de reprise Mais encore à l'infirmerie Et Fabio, du coup ? Et Fabio a aussi un début de saison Qui a fait son retour à l'entraînement la semaine dernière Les croisés, du coup, jusqu'à la fin de la saison On les reverra plus sur le terrain Après, Marvin, du coup, et Jib Ils sont sur le retour Donc là, d'ici quelques semaines Ça devrait être ok Fabio, là, il attaque sa dernière semaine de réathlétisation À partir de la semaine prochaine Il sera réintégré dans le groupe petit à petit Abdel, il en a encore pour bien un mois et demi, deux mois Le temps que ça consolide bien Parce qu'il a eu un problème de consolidation Donc là, on ne va pas prendre de risque Pour qu'on soit sûr à 100% quand il reprendra Il reste qui, là ? C'est tout On ne sait tout À le Mickey Ah oui, à le Mickey Et à le Mickey, ça dépendra de tous ses examens Et du temps qu'il mettra à se remettre Que ses organes mettront à se remettre de ce choc Oui, on va dire dans le sens où les organismes sont un petit peu plus fatigués Donc, on va dire qu'entre les fêtes, le retour à la compétition et les différentes maladies hivernales On peut avoir un risque de blessure un petit peu plus élevé Un peu similaire à ce qu'on peut voir en début de saison Pas forcément après, c'est vrai qu'au niveau de l'enjeu Donc du coup, les joueurs mettent beaucoup plus d'entrain à l'entraînement Étant donné qu'ils jouent leur place et qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants C'est un peu ça, c'est la deuxième partie de saison On est plus dans la dernière ligne droite Donc, c'est vrai qu'il y a plus de chances que les joueurs soient vraiment à 100%, 110% Donc, il y a un risque de blessure peut-être un petit peu plus élevé Mais normalement, avec les six mois qui ont déjà été faits et la compétition Normalement, il n'y a pas non plus une explosion de blessures C'est ce créneau janvier-février qui est assez crucial On ne nous a pas forcément fixé d'objectifs en début de saison Après, nous, forcément, on s'en fixe Parce que nous, surtout lui qui est sur la prévention et moi au niveau de la récup Le but, c'est quand même qu'on est le moins blessé possible Et qu'on essaie de gérer au mieux le retour des blessés Dès qu'on a un blessé, au moins qu'il revienne le plus vite possible Et qu'il soit opérationnel le plus vite possible pour que le coach puisse l'utiliser Après, nous, on se fixe forcément des objectifs au niveau des blessures musculaires Parce que c'est ce qu'on peut gérer le plus Après, c'est des objectifs personnels qu'on se fixe nous-mêmes Après, on ne nous a pas fixé dès le début de saison le coach Ils ne nous ont pas fixé dès le début de saison un vrai objectif L'objectif qu'on se fixe tous, c'est avoir le plus de matchs possible Avec le plus grand effectif possible C'est ça Au bout de la fin ? Au bout de la fin, au niveau du médical ou au niveau club global ? Au bout de la fin Au bout de la fin Club global, on va dire que nous, on va continuer à tout donner sur et en dehors du terrain Donc, on a besoin de tout le monde Donc, s'il pouvait y avoir un maximum de Yérois au match pour venir nous encourager Surtout là, dans ce mois de janvier où on a encore deux matchs très très importants Et après, un déplacement à Grasse encore plus important Donc, avoir une union sacrée entre tous les Yérois pour nous aider Oui, c'est vrai que c'est important parce qu'au final, là, on l'a vu samedi dernier contre Jura Sud Il y avait du monde au stade Ça a fait plaisir Donc, les joueurs, ils ont besoin de ça Ils ont besoin de votre confiance Et on va tout faire pour aller le plus haut possible Jura 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 Jura